Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous apprendre à créer votre villageois Animal Crossing et ça franchement ça va être super cool. Ça va être une vidéo en format tuto où je vous apprends à créer votre villageois Animal Crossing et donc l'astuce a été trouvée par Charline Chéry. Le site s'appelle Scratch. Pour les collégiens, ils connaissent Scratch. C'est un site où on peut créer des jeux vidéo, on peut créer pas mal de choses. Et du coup on va faire ce petit tuto ensemble et j'avais trop trop hâte de vous faire découvrir cette petite astuce. Et moi je trouve que c'est super cool. J'ai pas testé avant donc du coup on va tester ensemble. J'ai juste un petit peu regardé un petit peu les fonctionnalités etc. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Vous voyez on peut faire les singes, on peut faire les biches, on peut faire les chats. Mais moi du coup j'ai décidé de faire le chat et on va faire un petit villageois ensemble. Donc là c'est la couleur du pelage de la tête. Là c'est les oreilles extérieures, je crois intérieures. Enfin de toute façon je vais un petit peu tout vous montrer un par un, les fonctionnalités du coup de cette application. Et vous allez voir c'est très très simple. Donc ça c'est le pelage de la tête. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir la couleur déjà pour commencer. Moi je pense que je vais choisir cette petite couleur là, un petit peu parme. Je regarde un petit peu ce qu'il y a mais à mon avis on va rester là-dessus. Je la trouve très très jolie. Ça c'est l'extérieur des oreilles. Donc du coup on va mettre en couleur, non pas celle-là. Je mettrais bien du mauve comme ça. Ouais je trouve ça mignon. Je pense qu'on va rester là-dessus. On va faire l'intérieur. Donc ça c'est l'intérieur des oreilles. Donc on va mettre, est-ce que je mets une autre couleur ? Non c'est pas mal comme ça en vrai. Donc ça c'est le pelage des bras et des jambes. Donc du coup moi je vais mettre en couleur, bah parme je pense de la même couleur du coup que la tête. Donc c'est trop trop mignon. Ça il me semble que c'est les cheveux. Ouais c'est les cheveux. Donc on va changer la couleur des cheveux. Je pense que je vais partir sur du bleu. Ça va faire un peu effet mermaid. Et il va être trop trop cute mon petit chaton. Et puis ensuite le dernier, bah la dernière fonctionnalité du coup, en fait c'est pour le museau. Donc du coup moi je pense que je vais le mettre en beige. Et ensuite sur le côté, sur le côté droit, vous voyez il y a d'autres fonctionnalités. Et du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi servent ces petites fonctionnalités. Donc là on arrive sur l'œil. Donc là il y a le museau. On peut monter le museau, baisser le museau. Du coup voilà, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas. Moi je le mettrai là, voilà. Parce que là, non un peu plus bas. Parce que là du coup ça me plaît plus de le mettre là. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ensuite vous pouvez baisser ou mettre plus haut la bouche. Pareil, c'est vous qui décidez. Moi je vais le mettre plutôt là. Je trouve que c'est mignon comme ça. Ensuite ça c'est le cheveu me semble-t-il. Voilà, c'est ça la petite neige de devant. On peut la baisser, on peut la mettre à droite, à gauche, etc. Donc du coup, moi je la mets plutôt comme ça. Vous pouvez la mettre un peu plus sur le côté droit, un peu plus sur le côté gauche. Moi je trouve que centré comme ça c'est plutôt joli. Et puis là, on arrive, voilà, au museau. Et puis moi je trouve que voilà, c'est super cool comme ça. Les yeux pareils. Vous pouvez les rapprocher, vous pouvez les écarter. Moi je vais les mettre comme ça, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez les monter, les baisser. Et moi je pense que je vais laisser comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué à utiliser. C'est vraiment à portée de tout le monde. Et tout le monde peut faire son petit habitant villageois. Alors Charline avait montré dans sa vidéo, c'était pas vraiment un tuto. C'était plus pour montrer qu'on pouvait faire ça sur Scratch. Mais moi j'avais envie de faire un petit tuto là-dessus. Je trouve que c'est sympa, voilà, de vous montrer comment on peut faire son petit villageois. Donc du coup, là je vais vous remontrer un petit peu tout ça. Comme ça, vous avez tout en tête quand vous allez rentrer dans le site. Et que vous allez vouloir essayer de faire votre propre petit villageois. En tout cas, moi je trouve que mon petit villageois est sympa. Elle est trop trop cute. Et vraiment, on peut faire ce qu'on veut, les couleurs qu'on veut. On peut vraiment faire vraiment ce qu'on a envie. Donc là, je vous rappelle, c'est le pelage de la tête. Donc après, on choisit la couleur. Là, c'est l'extérieur des oreilles. Donc on choisit la couleur. L'intérieur des oreilles, on choisit la couleur. Donc là, c'est la mèche. Non, c'est les bras. Non, ça c'est les bras. C'est le pelage des bras. Ça, c'est la mèche. Voilà, la mèche qui est là. Et le museau, voilà, où il y a le petit nez, la petite bouche. Là, ensuite, c'est les yeux. On écarte, on rapproche. On met en bas, on met en haut. Voilà, donc très facile. Pareil pour la bouche, voyez. On monte, on descend. Pareil pour la mèche. On peut monter, descendre. Mettre plus à droite. Mettre plus à gauche. Voilà, franchement, c'est vraiment pas du tout compliqué d'utilisation. Et vous allez pouvoir créer vos petits personnages Animal Crossing. D'ailleurs, si vous créez vos petits personnages, n'hésitez surtout pas à les poster sur les réseaux sociaux et à me taguer dessus. J'ai trop trop hâte de voir vos réalisations. En tout cas, si on me découvre sur cette vidéo, on n'hésite surtout pas à s'abonner, liker, commenter, partager. C'est vraiment très très important. Je ne vais pas refaire d'autres villageois. Parce que voilà, je ne voulais pas faire non plus une vidéo trop trop longue. Parce que de toute façon, je vous ai vraiment tout expliqué de A jusqu'à Z. Mais franchement, voilà, j'avais envie de vous montrer quand même cette petite astuce. Parce que je la trouvais très très sympa. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir créer nos petits habitants. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'espère en tout cas que je vous ai fait découvrir quelque chose. Et que vous allez vous éclater de votre côté, en fait, à créer vos propres habitants. En tout cas, voilà le mien. Je la trouve trop trop mignonne. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !